Salut tout le monde, bienvenue dans cette 30ème édition de Pure Grattage. Bah ouais, ça y est, on change de dizaine. Alors pour l'occasion, ça serait bien que les gains fassent la même chose. Tu vois, dans le genre, au lieu de faire 10 ou moins, on pourrait commencer à faire des petits 50 et plus. Bon là, je sais, je rêve un petit peu. Mais, allez savoir, qui c'est ? Quand on voit les gains que j'ai réussi à décrocher avec les DD, je me dis, peut-être que je suis sur une bonne lancée. Est-ce que ma bonne étoile, on est en train de trouver ? Et d'ailleurs, en parlant de ces DD, je me disais, pourquoi pas lancer un petit défi à tous les autres Youtubers qui font du grattage. Donc, n'importe qui, on s'en fout. Qui serait d'essayer de battre mes qu'un avec 10 DD, qui était donc de 22€. Alors, bon courage les gars ! Et les filles aussi, bien sûr. Et ma foi, pourquoi pas, vous aussi, je vous mets au défi. Bien sûr, si vous m'apportez la preuve en vidéo. Donc, bah, tout simple, vous grattez 10 DD, vous vous filmez avec votre téléphone et puis vous m'envoyez la vidéo à l'adresse mail qui est en description. Et puis, bah, celui, ou celle qui gagnera, aura le droit déjà, pour commencer, à toute ma reconnaissance. Et puis, d'après moi, c'est largement suffisant. Là, je déconne, j'offrirai bien sûr à la gagnante ou au gagnant, quel qu'il soit, une petite enveloppe avec 20 francs de ticket suisse à l'intérieur. Que bien sûr, je choisirai moi-même. Et merde, toi, on dit, c'est perdu. Bienvenue dans le défi d'aider le cochon. Tu dois gratter 10 DD et filmer le grattage. Tu dois trouver sur tes 10 DD 23 euros minimum. Tu as 2 essais maximum. Si tu réussis, renvoie-moi ta vidéo à cette adresse mail. Tu bien dureras alors 20 francs ou 19 euros le ticket suisse. Mais pour cela, tu dois m'envoyer ta vidéo plus tard ou très bientôt. Bonne chance. Évidemment, ce que je ne vous conseille pas, c'est que si vous achetez une fois 10 DD et que ça ne fonctionne pas, ne refaites pas l'expérience 20 fois de suite. Parce que sinon, au final, ça va vous coûter 200 euros. Tout ça pour gagner une enveloppe de 20 balles de ticket suisse. Donc, si vous faites le calcul, ça ne vaut pas le coup. Je dirai au maximum, tentez 2 fois votre chance. Comme ça, au pire, vous retomberez sur vos pattes. Ceci étant dit, maintenant, on va regarder un petit peu le menu du jour. Et pour cette 30e édition de pur grattage, j'ai décidé de nous gratter les nouveaux tickets de merde de la FDJ. Enfin, les nouveaux, ils font partie des derniers comme des Délcochon. C'est les vacances. Parce que, d'après ce que j'ai vu aussi dans les commentaires et dans les autres vidéos, c'est loin, loin d'être les tickets les plus gagnants. Mais comme en ce moment, j'ai de la chance avec les tickets de merde, allez savoir, si ça se trouve sur les vacances, on va se décrocher un petit 100 euros. Et puis, pour finir cette vidéo et après ces 5 tickets vacances, ouais, parce que j'en ai pris 5, on se fera un minimo de la loterie suisse romande. Alors, pourquoi un minimo ? J'en sais rien du tout. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça va faire plaisir à plein de monde. Et puis, on enchaînera avec mon ticket préféré en ce moment de la loterie suisse romande, le Colors. Que j'ai bien deviné, vous appréciez aussi fortement. Donc, bah allons-y, c'est parti pour le premier de ces 5 vacances. Et puis, bah, espérons que... Nous voilà donc avec ce premier de ces 5 tickets. Donc, bah, la règle est plutôt simple. Il faut gratter le petit symbole gagnant qui est juste là. Et puis, il faut le retrouver au minimum 3 fois sur la colonne qui est juste au-dessus. Donc, toi, là, je trouve qu'ils ont été un petit peu salauds parce qu'il n'y a que 5 symboles. Et sur les 5 symboles, il faut en découvrir au moins 3. Donc, je dirais que c'est aussi dur que le Romillon, toi. C'est un petit peu salaud. Ils auraient pu en mettre que 2. Mais bon, comme leur but, c'est de nous niquer, on peut pas leur en vouloir. Donc, bah, c'est parti avec la découverte de ce nouveau jeu. Enfin, surtout en ce qui me concerne. Allez, go ! Alors, premier petit symbole. Alors, du coup, j'essaye avec mon stylo. Voilà. Donc, c'est un petit soleil. Donc, le but, c'est de retrouver ce symbole-là 3 fois dans la colonne qui est au-dessus. Si j'ai bien compris. Donc, bah, on y va. C'est parti. Alors, je regarde si tout va bien. Oui, parce que là, du coup, j'ai un nouvel éclairage. Vous pouvez voir. Il faudra que je règle ça dans l'avenir. Mais, pour l'instant, voilà, je fais comme ça. Alors, là, on a un petit short. Donc, c'est pas du tout un soleil. Là, on a une glace. Ça n'a rien à voir. Une crème. Donc, là, c'est de toute façon baisé puisqu'il en faut 3. Donc, ça ne sert à rien de gratter les deux du dessus. Mais, on va quand même le faire pour voir si j'avais au moins un soleil. Et puis, c'est pas du tout le cas. Donc, ils sont vachement radins parce qu'ils ne donnent même pas un petit espoir. Tu vois, que dalle. Alors, on va quand même gratter le gain qui est au-dessus. Si ça se trouve, c'est le maximum. C'est les 30 euros. Les 30 000, je veux dire. Non. Et en plus, c'est 6 euros. Donc, 6 euros, on n'a même pas un soleil. Donc, c'est pas grave. Allez, on continue avec celui-là. Les sandales jaunes. Et puis, là, qu'est-ce qu'on aura ? C'est quoi ? C'est un parasol. C'est un parasol. C'est marqué dessous. Donc, c'est un parasol. Alors, on y va. Je gratte. J'ai une pastèque. Donc, une pastèque. C'est pas mon parasol. J'ai un appareil photo. Mais bon, c'est toujours pas mon parasol. On y va. Et c'est de nouveau baiser. Putain, mais je crois que je vais vous faire confiance là-dessus. On dirait bien que c'est vraiment des jeux de merde. Donc, ensuite, j'ai des lunettes. Mais on gratte jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi. Puisque c'est vrai que de toute façon, il faut 3 symboles. Et puis, on aura un ballon. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on a loupé ? Parce que là, c'est quand même à 3 euros. Putain, ouais. C'est vraiment dans la même lignée que Dédé le cochon, je dirais. Mais bon, Dédé le cochon, j'ai eu du bol. Donc, espérons que j'en aurai aussi sur ce coup-là. Alors, on y va. On continue. Merde, j'allais gratter les symboles qui sont là. Donc, à la limite, c'est ce qu'il faudrait. Parce que si tu regardes bien, tu grattes ta colonne. Si tu as 3 symboles, ça veut dire que tu as gagné. Ils ne vont pas imprimer 3 symboles. Et puis, tu te mettre un symbole en dessous qui ne correspond pas à toi. Ça n'aurait pas de sens. Bon, quoi que tu me dis, ils sont bien capables. Alors, du coup, attends, je continue. J'en dis, t'es où ? L'appareil photo. Oui, donc l'appareil photo, c'est un sorbet. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Le ballon, on s'en tape. Et puis, la bouée, c'est la même chose. Et c'est encore perdu. Magnifique. Donc, pourquoi mettre 5 symboles ? Tu me diras, autant en mettre que 3. Et puis, ouais. Les deux autres symboles, ils ne servent à rien. C'est de la poudre aux yeux. Quand tu regardes bien, c'est de la merde. Bon, ben, allez, on y va avec les petites sandales vertes. Et puis, qui est-ce que c'est ça ? C'est... Bolle... Bolle, blé, boule... Bouée, c'est une bouée. Pardon, excusez-moi, j'avais un petit peu de mal. Il y a de la matière dessus. Et puis, la fatigue sûrement aussi, comme d'habitude. Ensuite, on a l'ananas, donc il n'a rien à voir. La glace. Est-ce que je gratte ici, on est une bouée ? Non, ben, c'est baiser. C'est baiser. Donc, le premier ticket, il est foutu, mais on va quand même gratter. Et si vous regardez, on n'a pas retrouvé une fois notre symbole. Il n'y a pas une fois où il te donne le moindre petit espoir que tu vas gagner quoi que ce soit. Donc là, bravo la FDJ, je crois que vous êtes montés encore d'un coup. Alors, c'est parti pour le deuxième ticket. Alors, si je me rappelle bien, avec les deux, on avait aussi un petit peu commencé comme ça. On n'avait rien découvert. Donc là, on va essayer quand même de faire un petit peu mieux. Donc, deuxième ticket, c'est parti. Allez, c'est le suspense à fond. Là, moi, je suis franc fou. Je suis sûr qu'on va découvrir 50 euros minimum avec ses vacances. Tu vas le mec plein, plein d'espoir, toi. Qui fait confiance à la LVG. Non, le con, quoi. Bon, alors, allez, c'est parti. Avec les petites sandales jaunes. Et ce sera un ballon. Alors, c'est un ballon, on a reconnu, c'est pas la peine de gratter. On a une glace. Est-ce qu'ils vont nous donner un putain de ballon ? Non, on a des lunettes. Allez, donne-moi un ballon. Putain, et ben voilà, c'est baisé. Donc là, on a la vaseline. Enfin, la crème, je veux dire. Donc, du coup, on continue avec la photo. Et puis, une glace. Toujours pas de ballon. Toujours pas de symbole. Qui ressemble au nôtre. Et il faut en trouver trois. Attends, je vais quand même regarder le truc, quoi. Gratter les cinq beaux. Et si vous trouvez trois fois le symbole découvert. Trois fois. Donc, je lis bien. Je suis pas aveugle et tout le merdier. Et ben, on gagne le lien. Trois fois. On l'a même pas une fois. On l'a même pas deux fois. Comment tu veux le découvrir trois fois, quoi. Donc, alors, attends. On avait quoi ? Oui, on avait 1000 euros. Donc, tu vois, dans cette colonne, on peut commencer à comprendre. Mais pour le premier ticket, il n'y avait que de la merde. Bon, ben, tiens. Allons-y pour les petites sandales vertes. On va faire ça. Ouh là là, merde. On retrouve notre soleil du début. Je crois que ça craint. On y va quand même. C'est parti. Ouh, on a un soleil. On a un soleil. Alors, est-ce qu'on a enfin un ticket gagnant ? Puisqu'on a un premier soleil. Mais c'est déjà tellement dur de trouver une fois le symbole. Est-ce qu'on aura deux fois le symbole ? Alors, attention. Putain de merde. Non, alors là, on a une glace. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Même si le prochain, il est pas bon. Avec les deux derniers, c'est peut-être gagnant. Putain, mais quel suspense, mes amis. Mais quel suspense. Franchement, c'est un jeu magnifique. On y va. Merde, merde, merde. C'est une pastèque. C'est une pastèque. Donc là, maintenant, les deux derniers doivent être automatiquement gagnants. Impérativement, je veux dire gagnants. On n'a pas le choix. Donc, on n'a pas le choix. Et on l'a dans le cul. Ça, par contre, on a bien le choix. Donc, voilà. Ils nous en ont mis deux. C'est-à-dire, mais le dernier, ça, les enculés. À quoi ça sert d'imprimer un soleil en dernier, messieurs de la LVJ ? À quoi ça sert pour nous foutre la larme à l'œil ? Donc, du coup, c'est loupé. Il n'y a pas de trois petits soleils. Malheureusement, c'est dommage. Alors, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. Moi, je trouve que c'est grave. Bon, allez, les petites sandales. Qu'est-ce que c'est ? C'est... Bah, justement, c'est le pot de vaseline. Alors, celui-là, je crois qu'il va bien servir. C'est vrai que vous avez vu. Alors, là, on en consomme dans ces vidéos. Ouais, on en consomme. Alors, du coup, je me demande si je ne devrais pas me faire sponsoriser, d'ailleurs, par une de ces marques. Alors, on y va. Photo. Non, bah, c'est pas ça. Le... C'est cocktail. Cocktail. Non, bah, c'est... Voilà. Et c'est perdu. C'est perdu. Et puis, jusqu'au bout, c'est perdu. Mais bon, c'est de la merde. Putain, j'y ai cru avec celui-là. Dès qu'on avait vu le premier soleil, je me suis dit, ça y est, enfin, le premier tout est gagnant. Bon, bah, allons-y. Il nous reste une petite colonne. Avec, justement, le string. Alors, c'est quoi ? Oui, c'est ça. Allez, on y va. Alors, pas de string dans le premier truc. Pas de string dans le deuxième. Et malheureusement, aucun string nulle part. Donc, là, c'est la haine. C'est la haine. Et puis, jusqu'au bout, ça sera la merde. Donc, deuxième ticket. Encore une fois, perdant. Alors, on passe directement au troisième. Et voilà, le troisième de ces tickets vacances. Donc, bah, après ça, il en reste deux. Puisqu'on en avait plus cinq, hein. Donc, voilà. Du coup, alors, bah, on va directement attaquer avec les petites sandalettes roses. Là, allons-y, pourquoi pas. Tiens, je regarde en même temps si c'est pas flou. Non, c'est bon. Alors, là, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, on retrouve notre string. Et là, on va dire notre bikini. Allez, assure-moi un petit peu. Dix ans, c'est marqué sur le ticket. Donc, là, on y va. On n'a pas du tout notre truc. Là, non plus. C'est baisé. Et puis, là, non plus. Putain, moi, franchement, il est déprimant. Pour un jeu qui s'appelle Vacances, je veux dire, t'as plutôt envie de te foutre en l'air. Donc, alors, attends, on a des lunettes. Et puis, voilà. Mais pas de symbole. Je veux dire, pour l'instant, sur un ticket, on a vu deux fois le symbole apparaître. Sur tout ce qu'on a gratté pour l'instant. Parce que, quand même, je sais pas combien de tickets, la troisième. Et puis, je trouve que ça... C'est vrai que... Ouf ! Attention, mes amis. Ne bougeons plus. Restons fixes. On a un cocktail. Donc, comme tout à l'heure, on commence à choper une domicrique. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir pleinement ? On va voir juste après. Attention. Oh, putain. Cocktail deux fois. Cocktail deux fois. Là, ça y est. Là, ça commence à monter. Là, attention. Il faut que je me recaine. Il nous faut un cocktail trois fois pour gagner le gain qui est en dessous. Est-ce qu'on va avoir un gain, et plutôt sympa, je dirais, sur ce jeu vacances ? Ça pourrait être cool. On se dirait la petite lignée de Dédé le cochon. Alors, c'est parti. Oui, oui. Le ticket est gagnant. Oui, enfin. Mesdames et messieurs, on a trois cocktails. Donc, je pense qu'il n'y en a pas quatre. Ils n'ont pas été assez cons pour la première puce. C'est là qu'ils en mettent cinq. Puis, ils disent, ah, ben non, le ticket est perdant. On n'avait dit que trois, les amis. Là, il y en a cinq. Donc, ils se déchirent sous le nez. Donc, bon, ben du coup, non. On a quand même trois cocktails. Donc, on va regarder. Peut-être qu'il y a plusieurs gains. Merde, ça y est, toi. Moi, dès que j'ai un gain, ça y est, c'est foutu. Mais bon, c'est vrai que c'est tellement rare que du coup, après, je perds les pédales. Alors, bon, ben là, c'est quoi ? C'est une palme. Alors, espérons trouver une palme là-dessous. Non, ben, on trouve un ananas. Alors, est-ce qu'on peut gagner sur plusieurs colonnes ? Ça, par contre, je n'en sais rien. Je veux dire, on ne va pas en demander trop parce qu'on a déjà une colonne. Voilà, donc là, de toute façon, c'était perdu. On gratte maintenant la petite sandale verte qui est là. Et puis, on va retrouver notre fameuse bouée. Alors là, non. Sous une bouée, ils auraient pu imprimer une bouée. Bref, on y va. Sous la gonzesse non plus, il n'y a pas de bouée. Sous l'autre bouée, il n'y a pas de bouée. Et puis là, c'est perdant. Allez, on s'en tape. On gratte vite fait pour le fun, histoire de dire qu'on a tout découvert. Et on a enfin un gain ici, quoi. Ça, c'est magnifique. Alors, on y va. Donc, le gain, je pense que le minimum, c'est trois. Non, ils sont capables de mettre deux ou un. Je pense que c'est faisable. Donc, allons-y. On y va. Allez, on croise les doigts pour un truc plutôt sympa. Genre 10 ou 20. Et ce sera 6. Alors, c'est 6. C'est 6, c'est pas l'idéal. J'aurais préféré un 10 au minimum. Vous savez que j'ai un petit peu du mal avec les monochiffres. Donc, surtout en ce qui concerne le pognon. Donc, du coup, un 10, un 15 ou un 20, ça aurait été plus cool. Mais bon, on a déjà 6. Ça veut dire que ça rembourse déjà deux tickets. Il y en a 5. Il en reste 2. C'est faisable. Alors, quatrième et avant-dernier ticket vacances. Donc, espérons. Ça fait 15 euros total. Pour l'instant, on a récupéré 6. Donc, si je calcule bien et pour ne pas mourir, il faudrait 9. Là, voilà. Donc, là, normalement, on est bon. Je ne me suis pas trompé comme la dernière fois. Donc, 9 euros, c'est possible en fait. Sur deux tickets, ça impliquerait qu'il faudrait au moins 6 euros sur un et 3 sur l'autre. C'est faisable. Ce n'est pas non plus énorme. Maintenant, si on arrive à décrocher plus, alors là, c'est plutôt le pied. Allez, on y va. Donc, c'est parti pour ce quatrième. Et je gratte les petites sondales jaunes qui sont ici. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a une pastèque. Je ne savais pas si on l'avait déjà eu en symbole gagnant. D'ailleurs, on s'en tape complet du moment qu'on le trouve 3 fois. Pour l'instant, c'est très très mal barré. Et d'ailleurs, c'est complètement foutu. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, je vous dis franchement, ces tickets, là, c'est la déprime complète. Parce que tu n'as jamais le petit frisson. Tu as 1, 2 et puis plus rien derrière. Non, là, c'est rien du tout jusqu'au bout. Et puis, c'est comme ça. Ferme ta gueule, c'est tout. Alors, du coup, là, on a des lunettes. Alors, allons-y pour un soleil, pour un cocktail. Je me demande, je me demande d'ailleurs, si dès que ça ne commence pas ici, où tu n'as pas ton symbole, c'est déjà paumé. Parce qu'on a vu l'exemple. Pour l'instant, le seul ticket gagnant. Les 3 cocktails ont été tout de suite grattés direct. Donc, tout de suite grattés direct. Ça se dit, vous m'avez compris. Allez, on y va. Et bien, voilà, c'est baisé. Parce qu'on n'a pas de lunettes. Donc, là, c'est complètement foutu. Allez, les petites sandales jaunes. Ici, on aura un short. Qu'on ne retrouve pas, puisque c'est un ananas. Ici, non, c'est foutu. Des lunettes. Alors, après, vous me dites que je pourrais gratter aléatoirement. Par exemple, le haut de la colonne, le milieu. Mais, non, de toute façon, pas. Donc, là, le machin, le truc. Et puis, la bouée. Donc, c'est baisé. Allez, on y va avec, maintenant, c'est quoi ? Un ballon. Donc, c'est la dernière petite colonne de cet avant-dernier jeu. Il nous en reste un après. Voilà. Non, on commence mal. Moi, j'aime bien quand il y a le ballon tout de suite. Surtout que là, ça ne s'enchaîne pas du tout. Et puis, là, c'est déjà foutu. Donc, franchement, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment un jeu, je dirais, qui te fout un peu le moral dans les baskets. Quand tu regardes bien, tu aurais dû appeler ça. Peut-être pas vacances, mais plutôt, je ne sais pas quoi. Je vais peut-être trouver d'ici la fin de la vidéo. Allez, on passe au cinquième et dernier ticket, parce que ma femme, on n'a pas choué. Donc, cinq tickets d'acheté et un de gagnant. Alors, oui, je dis gagnant parce que le ticket coûte 3 euros. Et quand même, on a fait 6 euros dessus. Donc, on peut dire que pour ce ticket-là, c'est gagnant. Mais par contre, en ce qui concerne le ratio, c'est vraiment de la merde. Cinq tickets, un gagnant. Alors, ben, voyons si avec celui-là, on va réussir à remonter un petit peu la rampe. Et je gratte directement mes petites sandalettes jaunes et qui nous découvriront un ananas. Et ça commence mal, puisqu'on a une bouée. Et puis, on a une glace. Alors, est-ce qu'on peut découvrir maintenant ? Non, on l'a dans le cul. Et puis, ben, je continue quand même. Parce que pour finir, c'est une matière qui se gratte plutôt bien. Pour une fois, avec des tickets de la LVJ et mon stylo, qui date quand même un petit peu de la préhistoire. Et ben, ça marche quand même, quoi. Donc, du coup, là, j'ai un sorbet. Tu vois, moi, je te dis, dès le premier symbole, déjà, c'est baiser, quoi. Tu vois, t'es là, t'as déjà la larme à l'œil. Je te dis, voilà, on trouvera des lunettes, des lunettes, tu vois. C'est le dernier ticket, donc c'est pour ça que ça me déprime un petit peu. J'aurais bien voulu trouver un 20 euros, tu vois, faire un petit enchaînement. Là, ça aurait été cool. Un peu de gagner aussi. Enfin, de gagner, non, mais de trouver au moins une somme à deux chiffres, voilà. Je sais que je me répète, mais bon. Donc, voilà, c'est baiser pour cette deuxième colonne. Il y avait sorbet à trouver. Tiens, on va faire les verres. Allez, hop. J'ai regardé les jaunes, mais on va se faire les verres et attendre directement sur la vaseline. On va prendre le dernier ticket, je crois que c'est de toute façon de consigne. On va en avoir besoin. Pas ce tech, non. Et puis, ben voilà, c'est fini. Ils nous offrent même pas le pot de vaseline. C'est pour dire comme ils sont généreux à la vie. Donc, ben là, c'est baiser. Et puis, ben, les petites chandales jaunes. Dernier espoir, donc, avec ces tickets vacances, maintenant, de remonter un petit peu la barre. Est-ce qu'on va voir ? On a fait 6 euros. On n'est pas non plus bredouille. Attention, c'est vrai qu'on a des tickets aussi pourris. On n'est pas à zéro. Donc, on ne va pas non plus trop trop se plaindre. C'est presque l'eldorado, là. Donc, là, appareil photo, on commence très mal. Pâle, on commence très mal. Tiens, on va gratter ici. Et là, on s'aperçoit qu'on est baisé malgré l'ordre où on gratte. Donc, ça ne change absolument rien. Et puis, ben voilà, c'est baisé. Et puis, ben, c'en est fini avec ces tickets vacances. Donc, malheureusement, 15 euros d'investi et puis seulement 6 euros de récupérer. Alors, du coup, pour enchaîner cette cuisante des fêtes face à la FDJ, je dirais, bon, ben, maintenant, je suis quand même habitué. On va enchaîner avec un petit ticket de la autrice suisse romande, comme je vous l'avais annoncé, le minimo. Donc, c'est la nouvelle version. Ce n'est pas un nouveau jeu, c'est juste un nouveau design que, personnellement, je préfère. Évidemment, je n'en ai pris qu'un. Je ne suis pas cinglé. On ne va pas se lancer avec une dizaine de cette connerie. Alors, ben, c'est parti avec la découverte de nos premières lettres avec un V. Alors, je ne sais pas si c'est bon comme lettre pour commencer, mais bon, ce n'est pas grave. J'en ai déjà une ici. Voilà, donc, on peut gratter, les gars, en long, en large et en travers. Donc, là, c'est plutôt cool. Puis, il n'y a pas grand-chose à gratter. Ce n'est pas comme ces grands tickets maximaux, méga, méga, ultra, mon croisé, machin et tout. Tu ne t'en sors pas. Et puis, à la fin, tu as toujours zéro. Alors, là, du coup, j'ai le V de vote. Et puis, si je regarde, je n'ai pas d'autre V. Normalement, je ne devrais pas louper de lettres sur un ticket comme ça parce que c'est quand même assez petit. Donc, là, on est bon. Un P. Alors, un P, je crois que c'est la première lettre qu'on n'aura pas. Oui, oui. Alors, ça, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne connaissent pas les tickets suisses, si jamais, c'est une habitude qu'ils ont d'imprimer des lettres soi-disant gagnantes qui n'existent pas du tout sur le ticket. Donc, tu vois, je te dis, mais les espoirs sont faibles. Les espoirs sont faibles. Alors, du coup, le Y, je crois qu'on continue justement avec le merdique puisque, si je regarde bien, je n'ai pas de Y. Donc, vous voyez, deux lettres de suite. Alors, est-ce qu'on va faire un petit trio gagnant ? Le R, non ? Le R, je l'ai. Donc, voilà, ici. Donc, j'ai un R et je regarde parce que normalement, le R, on en a plusieurs. C'est quand même une lettre assez répandue. Et puis, oui, j'en aurai deux. Donc, là, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Alors, je continue. Ce n'est pas vraiment la folie, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est un jeu de lettres. Alors, c'est parti. Maintenant, on a le B, le B de Ibis, voilà. Et puis aussi le B de Abois. On est complètement aux Abois, d'ailleurs, avec les gains de la FDJ et de la Lotrice-Romande aussi. Moi, je mélange les deux, mais en fait, c'est Q et chemise. Cousins et cousines, frères et sœurs. C'est la même chose. Bon, alors, du coup, j'en étais où, moi, avec toutes ces conneries ? Le B, je l'avais fait. Oui, de toute façon, il y a deux grilles. Normalement, je ne devrais pas trop m'emmêler les pinceaux. Ensuite, j'ai un L. Alors, le L ici, de égal et de il machin et de lire aussi. Est-ce que j'ai un L à côté ? Non, pas du tout. Si tu es dans une grille, tu ne l'as pas dans l'autre. Ensuite, j'ai le N. Alors, le N, il est où ? Alors, là, le N, par contre, je suis plutôt étonné. Ils ont quand même réussi à trouver quelques mots où il n'y a pas de N. Parce que le N, normalement, pas mal, quoi. Donc, du coup, pas de N. C'est la troisième lettre qu'on ne trouvera pas dans ce jeu. Je vérifie quand même. Alors, là, au-dessus, on a notre magnifique code barre, comme d'habitude. Et puis, là, on a le Z, 2 euros, quoi. Ou 2 ob, ça dépend. C'est vous qui voyez. Mais de toute façon, on ne l'aura pas. Donc, là, ça fait 5 lettres, quand même. Et puis, là, moi, je dirais que ça commence à être inquiétant pour un aussi petit jeu. Parce qu'à la base, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y a 14 lettres. Et il y a déjà 5 lettres qu'on n'a pas eues. Donc, plus d'un quart. Qu'est-ce que je raconte ? Plus d'un tiers. Donc, là, c'est quand même grave. Alors, du coup, le Z, on ne l'a pas. Mais bon, on va se dire qu'on est presque habitués. Tiens. Alors, le G, oh, il y a une lettre qu'on a. C'est magnifique. Tu as fait péter le champagne, rien que pour ça. Donc, là, on l'a ici. Là, dans égal. Et puis, dans un autre truc. Mais une fois, une fois, c'est déjà génial. Franchement, moi, une fois, c'est vraiment super. Je suis heureux. Ensuite, on a le U. Le U, là, de racu. D'accord ? Pourquoi pas ? Et puis, de usé. Et ce sera tout. Alors, ce mini-mot, j'ai l'impression qu'on va le prendre dans le cul. Ouh là, attention, on a un A. Donc, normalement, c'est une lettre maîtresse, le A, logiquement. De égal. Donc, si maintenant, je trouve un E, ici, j'ai un mot, j'ai un gain. Est-ce qu'on a un A ailleurs ? Oui, ici, dans Satie et je ne sais pas quoi. Mais là, ça ne nous apporte rien. Il n'y a que le E et racu. Donc, si on trouve un K, voilà, un K et un E, on peut gagner quelque chose. Ah, pardon, il y en a un aussi, ici. Donc, un I. Donc, le I, le K et le E nous font gagner. Gagner ou rembourser, on verra bien. Allez, on y va. Avec le E, le E. Donc, j'ai un gain. J'ai un gain sur ce jeu. Alors, là, c'est plutôt incroyable. Alors, G, A, L, je, E, A, L. Il est là. J'ai cru que c'était correct, j'ai regretté que je n'avais pas encore un point. Donc, j'ai un gain là-dessus, dis-donc. Alors, par contre, on va finir les E, quand même. Je ne sais pas si ça change grand-chose, parce qu'ils nous ont déjà donné quelque chose. Donc, on ne va pas trop nous l'en demander non plus. Et puis là, j'aurai ici. Donc, si j'avais un I, par exemple, j'aurais, par exemple, un autre gain. Et j'ai encore deux lettres. Donc, là, maintenant, allons-y avec le T. Le T de Satie, justement. Et si j'ai un O, eh bien, j'ai encore quelque chose. Allez, magnifique, ce jeu, dis-donc. Alors, du coup, attends, le T, je l'ai aussi ici. Donc, le O me donnerait deux mots. J'y crois un petit peu moins. Là, je suis un petit peu sceptique, tu vois. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oui, le T ici, je ne sais pas quoi. Et puis, je crois que c'est tout. Donc, dernière lettre, allons-y avec un F. Donc, le F de foot. Donc, on s'en fout complètement, justement. Ça n'a rien à voir, mais bon. Et puis, pas d'autre F. Mais on a quand même un gain sur ce ticket, quoi. J'y crois pas. Un gain sur ce ticket. Donc, un gain sur le ticket vacances, qui sont des tickets pourris. Et puis, un gain sur un minimo, qui n'est pas forcément le jeu extrême, tu vois, où on prend notre pied. Donc, bah, alors, c'est parti. Je gratte ce gain. Il est là. On y va. Et on aura... Donne-moi quelque chose de sympa pour une fois. 4 balles. 4 balles. Et on finit, donc, cette session de grattage avec le color. C'est un des derniers jeux de la loterie suisse romande. Je dirais mon préféré pour l'instant, parce que tout le reste, je trouve que c'est de la merde. Voilà. Donc, ceci étant dit, maintenant, on va gratter les petites casse-gots. Et puis, on va essayer de retrouver dans les coordonnées. Et puis, ensuite, les couleurs, on les gratte en dessous. Et puis, on essaye d'atteindre, justement, le gain qui est au bout. Voilà. Normalement, ça me paraît à peu près clair. En tout cas, moi, je me suis compris. C'est l'essentiel. C'est con. Il fait des vidéos. Et puis, en fait, personne ne comprend rien. Alors, c'est parti pour la première coordonnée qu'on va trouver ici. Et puis, on va se faire un petit B1. Alors, le B1, il est là. C'est un petit rouge. Et le petit rouge, c'est le 1000. Alors, le 1000, on dirait que c'est vraiment le dernier gain auquel je crois. Mais j'aimerais plutôt taper le petit violet ou le petit bleu qui est juste en dessous. Et puis, bon, si jamais, s'il n'y a plus d'options, on prendra aussi les trois petits verts pour un 8 balles. Et il ne faut pas oublier que dans ce jeu-là, on peut directement gagner 50 ou 10 balles. Ce qui n'a aucune comparaison avec le colors virtuel qu'ils ont sur leur site. Où là, justement, les gains immédiats peuvent aller même jusqu'à 1000 balles. Et je crois, voire même plus. Donc là, on s'arrête à 50 balles. Mais disons que si on tombe dessus, franchement, on ne sera pas mécontents. Puisque je rappelle, et pour ceux qui suivent cette série de pur grattage depuis le début, que le gain maximum gagné, c'est justement 50 balles sur un 50 ou 100. Où d'ailleurs, je ne m'étais même pas aperçu que je l'avais eu. C'est en lisant vos commentaires que j'avais vu que j'avais gagné 50 balles. Donc, est-ce qu'un jour, on va réussir à faire mieux avec ces sessions de pur grattage ? Bon, allez, du coup, on repart. Alors, on en était où ? Avec ce petit truc. On gratte là, ici. Ouais, parce que... Alors, on y va. Maintenant, j'ai le A1. Le A1, c'est un petit verre, justement, qui est ici pour le 8 balles. Allez, on y va. Est-ce qu'on va gagner quelque chose, je dirais, sur chaque ticket ? Ça pourrait être aussi sympa, tu vois. Ça pourrait être cool, quoi. Ensuite, on a le E. Je n'ai même pas lu. Le E4. Donc là, on en aura deux. Je connais bien le jeu. Maintenant, on voit la combine. Donc, c'est pour le petit 1000. Alors, moi, je veux bien un 1000. Je vous dis franchement, je ne suis pas contre. Surtout que cette somme... Donc, je ne sais pas du tout où j'en suis. Parce que j'ai eu un petit problème avec la caméra. Là, soi-disant, la carte mémoire qui ne suivait plus. Donc, ce n'est pas grave. Je vais regarder. Je m'arrangerai au montage. Ça, je dirais, c'est mon problème. Alors, du coup, c'est parti. Le E4. Est-ce que j'ai fait le E4 ? Je ne savais plus. Oui, avec les deux petits rouges. Donc, ça, c'est bon. Visiblement, tout tourne. On a l'air d'être bon. Allez, je continue maintenant avec un B4. Alors, le B4, là. Le B4, c'est un petit violet. Donc, ça, ça m'intéresse parce que c'est justement mon 100 balles. Mais lui, il est tout seul. J'aurais bien aimé qu'il y ait une flèche à côté. Qui nous amène justement sur d'autres compagnons de la même couleur. Ensuite, on aura le G1. Alors, le G1, il est ici. Le G1, c'est le petit vert. Bah, voilà. Donc, si on trouve un petit vert, là, de nouveau. On aura donc 8 balles. Tout de suite, c'est le ticket remboursé. Mais on aimerait bien avoir un petit peu plus quand même. Alors, ensuite, on aura le A4. Alors, le A4. Alors, donc, je reprends pour la troisième fois X-Colors. Parce que j'ai de nouveau une coupure avec la caméra. Donc, je ne sais pas du tout où j'en suis. J'essaierai de m'arranger au montage. Et puis, on verra bien. Et donc, après ces belles précisions, je continue avec un autre petit machin. Qui sera... Enfin, machin, je veux dire une coordonnée. Qui sera le A6. Le A6, merde. On tombe dans une couleur que je n'aime pas du tout. Parce que là, vous voyez, il donne souvent plein de flèches. Et puis, du coup, ça ne sert à rien. Parce que c'est dans des lots. Toi, 10 000 et puis 100 000. Vous voyez ce que j'en pense. Et ça, vous le savez tous. Alors, du coup, on continue avec d'ailleurs le D1. Donc, le D1, ça sera un petit violet. Là, ça me plaît parce que c'est un 100. Mais vous voyez, bizarrement, lui, il est tout seul. Il n'a pas de potes à côté. Donc, alors, c'est pareil. On y va. On continue maintenant avec un C3. Alors, le C3, c'est un petit bleu. Et le petit bleu, c'est un 20 balles. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je rappelle qu'on peut avoir 10 balles ici. Et puis, le 50 balles, il est caché où ? Il est caché en I4. Alors, pourquoi pas un petit I4 ? Moi, ça pourrait être cool. Alors, un C5. Merde, un C5, c'est le 1000 balles. Mais, du coup, merde, ça dépend. Si maintenant, il m'en donne un petit dernier, moi, je veux bien. Mais, ça veut dire un petit dernier, ça implique celui-là ou celui-là. Parce que là, il y en a trois. Et donc, c'est plus possible de tomber sur ceux-là. Donc, du coup, allez, je continue avec le E6. Le E6, c'est un petit bleu. Et le petit bleu, c'est un 20 balles. Donc, ça, ça me plaît. Maintenant, ça serait bien qu'on tombe, par exemple, sur la coordonnée qui est là. Comme ça, ça nous ferait les deux derniers. Et puis, on a un petit 20 balles. Donc, ça, ça pourrait être cool. Ensuite, on a le E5. Donc, le E5, eh bien, non, j'avais dit le E4. C'est un violet, deux fois. Donc, le violet, deux fois. Là, maintenant, ça me plaît. Parce que si on trouve un dernier petit violet, on a 100 balles. Et 100 balles, donc, le seul et dernier petit violet qui reste, qui est tout seul, c'est celui-là, qui est en G4. Parce que là, évidemment, ça ne fonctionne pas non plus. Ils sont deux, les cons. Alors, c'est parti. On y va. Avec un E3, un E3, E3, merde, merde, merde et remerde. Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est une case qui est bousillée. Parce que le E3, c'est ici. Donc, ça, ça ne m'intéresse pas. Il me faut un 1000 ou un 100 ou encore un 8. C'est le dernier truc, maintenant, qu'on peut avoir pour gagner. C'est parti. Et puis, j'aurai un B2. Et le B2, pas possible, j'ai déjà gratté le B2. Merde. Alors, je me suis gouré. D'accord. Alors, c'est quoi ? C'est le B1 qu'il fallait gratter tout à l'heure. Mais bon, quand vous regardez, ça ne change rien puisque je le fais ici. Donc, j'ai réussi à me gourer quand même sur ce jeu. Mais bon, ça ne change pas grand chose puisque, de toute façon, on ne gagne rien, malheureusement, sur Scolors. Dommage. J'y croyais. Voilà, donc, que dire exactement ? Ben, je ne sais pas trop, quoi. Je l'ai encore dans le cul. J'ai bien l'impression que mon parcours vers un gros gain va être long et douloureux. Sur ce, et malgré l'absence totale de bénéfices, parce qu'il y avait quand même 25 euros d'investis, le change étant fait pour les tickets suisses, on a récupéré neuf, donc pas de quoi s'est moustillé. Mais malgré tout, vous pouvez quand même lâcher votre petit pouce bleu. Et puis, comme d'habitude, pour les gens qui ne sont pas abonnés, la petite barre rouge et la petite cloche au-dessus qui met un petit son quand je sors une vidéo. Et puis sinon, Facebook, Snapchat et Instagram, comme d'habitude. Sur ce, continuez à prendre soin de vous, à faire attention à tout ça, les précautions d'usage, comme d'habitude. Et puis ben, je vous retrouve en pleine forme et en pleine santé dans la prochaine vidéo. Allez, ciao !